Yorana et bienvenue dans Manava. Aujourd'hui nous allons parler mariage, une étape de vie importante pour certains et inutile pour d'autres. Préparatif, budget, état d'esprit, questions, avec nos invités du jour, nous allons aborder ces sujets et nous verrons si le mariage fait toujours rêver. J'accueille pour en parler Julie Pasquier qui est démographe à l'ISPF, Ania Dinard qui est wedding planner et un jeune couple, Tawiya Taimana et Greg Gobret qui sont les futurs mariés. Bienvenue sur ce plateau et ravi de vous accueillir. Julie, alors l'ISPF s'intéresse à l'évolution de l'état civil polynésien. Est-ce que tu peux déjà poser les bases en nous donnant quelques chiffres et le nombre de mariages annuels en Polynésie ? Bien sûr. Alors en Polynésie, le nombre de mariages il se situe en général entre 1000 et 1500, on va dire depuis les 40 dernières années. Alors il y a une petite spécificité, on va tous en parler forcément sur les deux dernières années. Il y a eu des périodes où on n'avait pas le droit de se marier. En tout cas on ne pouvait pas faire la fête qui était associée au mariage. Oui on pouvait se marier mais c'est la côté qui était interdit. C'était un peu compliqué de se réunir donc le nombre de mariages nécessairement il a diminué à ce moment-là. Donc on a eu, je suis désolée j'ai mes petits chiffres, je ne les connais pas par coeur. En 2020 par exemple 862 mariages, il n'y avait jamais eu si peu de mariages en Polynésie mais sinon c'est le nombre de mariages en termes d'effectifs il se maintient à peu près. On est régulièrement autour de 1500, 1400 jusqu'à 1300 mariages. Et là doucement ça remonte puisque 2021 on avait déjà 1100. J'essayais de ne pas vous noyer sous les chiffres. Et on pense que pour 2022 les chiffres ne sont pas complètement arrêtés mais on devrait arriver à 1200. Donc on arrive à un nombre de mariages à peu près similaire. Alors ce qu'il faut quand même noter c'est qu'on a le même nombre de mariages mais une population qui augmente. Donc même si le marché du mariage en soi c'est le même, pour résumer un peu, comme la population augmente, en réalité le nombre de mariages par personne en Polynésie il est plutôt en train de diminuer. Et par rapport à la moyenne nationale ? C'est des choses qu'on observe de la même façon en métropole ou en Nouvelle Calédonie. Alors les courbes elles se touchent à peu près, c'est jamais exactement la même chose. Mais le mariage il fonctionne un tout petit peu mieux en Polynésie qu'en métropole par exemple. D'accord. Hania, explique nous ce que c'est que ton métier wedding planner. Alors c'est vrai que c'est pas encore un métier très courant en Polynésie. Donc le wedding planning c'est l'organisation, la réservation des prestataires et tout ça dans le but de créer un événement exceptionnel. Alors ça t'est venu comment en fait ? C'est une passion qui t'est venue ? Tu t'es dit tiens il y a quelque chose à faire ou tu avais déjà cette fibre en toi pour organiser ce genre d'événements ? Alors j'aime bien être à l'initiative de soirées, j'aime bien les soirées ATM et tout. J'ai toujours travaillé dans le domaine du design donc j'ai fait des études de design d'intérieur et c'est les petits jobs que j'ai dû faire à côté comme hôtesse pour les différents événements qui m'ont menée jusqu'à l'organisation de mariage. Voilà tu t'es dit il y a quelque chose à faire ? C'est ça en Polynésie je savais déjà qu'il y avait énormément de mariages et tout simplement j'ai fait une formation et je me suis lancée de temps. Alors intéressant ouais donc tu as fait une formation pour être spécifique comme wedding planner ? C'est ça. Ça fonctionne comment ? Tu allais à l'extérieur ? Tu allais en Europe aux Etats-Unis ? Tu l'as fait localement ? Je l'ai fait localement, j'ai eu la chance qu'une wedding planner de France se déplace sur Triti, elle a fait de la publicité quant à sa formation et je m'y suis inscrite. Très bien. Nos deux jeunes alors pas encore mariés, futurs mariés, Greg et Tauya, depuis combien de temps vous êtes ensemble ? Alors ça fait dix ans qu'on se connaît, j'avais quoi à l'âge de 15 ans on s'est rencontrés à l'école, maintenant ça fait dix ans qu'on est ensemble. D'accord et vous vous êtes dit bon ben on va se marier. Ben quand même dix ans, il a attendu. Alors ce qui est intéressant de savoir est ce que c'est c'est votre choix ? Est ce que c'est parce qu'il faut faire comme tout le monde ? Est ce que c'est la pression de la famille ? Expliquez-moi ça, Greg. Je vais pas mentir, elle m'a un peu forcée la main. D'ailleurs j'avais fait ma demande du défilé de Rania il y a un an. Tu as fait ta demande à l'ancienne ? C'est à dire tu avais préparé ça, la bague et tout ? Oui on avait préparé ça avec eux. C'est top ça, j'aime bien les histoires comme ça. Tu t'y attendais pas du tout ? Non. Donc c'était bien calé, bravo. Et donc avoir, enfin dire, pas une pression, mais il y a un moment c'est l'étape suivante et c'est normal de passer le cap aussi. Là je vais poser la question à mademoiselle, encore ou madame. Ben pour moi, plus que la fête et tout, le côté féerique qui est le mariage qu'on nous vend, qu'on est petite, le mariage épousé sont très charmants. Ben plus que ça, je voulais vraiment me marier avec Greg parce que pour officialiser encore plus notre couple. Alors ça répond déjà à une des questions du départ, c'est oui ça fait encore rêver. Donc ça c'est très bien aussi. Parce que ben officialiser devant la loi et devant notre famille. Et puis maintenant qu'on a un enfant, avoir le même nom de famille que mon enfant, c'est important aussi pour moi. Donc c'est la suite, pour vous c'était la suite logique ? Oui voilà. C'est indiscret, vous demandez si vous allez faire un mariage civil et religieux ou uniquement civil ? Uniquement civil. D'accord. Hania, alors quand la cérémonie n'est pas prévue à l'église et ça sera uniquement civil, est-ce que ça transforme la journée ? Comment est-ce que tu t'organises ? Par rapport au déroulement de la journée, effectivement il y a un changement. Maintenant, c'est de plus en plus fréquent finalement de plus spécialement se marier à l'église par uniquement l'union civile. Oui, ça c'est devenu fréquent. Alors en général, quand les jeunes gens vont à l'église, alors tu n'as peut-être pas les chiffres, mais c'est plus pour faire plaisir à la famille aussi quand même ? Pour garder une certaine notion religieuse qui peut être bien présente en Polynésie ? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de ça, l'influence de la famille. À Triti, on travaille beaucoup avec les tentants, les tatis. Du coup, c'est ce qui fait que mon métier devient un peu plus difficile parce que tout le monde a envie de donner un peu sa patte. Mais c'est ça, l'influence de la famille est importante. Alors, est-ce que c'est votre cas, Greg et Tawiya ? Est-ce que toute la famille met son grain de sel ? Ils veulent tous bien faire parce que c'est évidemment pour faire de ça votre plus beau jour. Mais est-ce que c'est facile à gérer ? Mes parents sont assez ouverts, donc ça va. C'est nous qui décidons, c'est nous qui allons nous marier. Vous gardez encore la main ? Oui, voilà. Après, de mon côté, pareil aussi. Ceux qui me connaissent, ils savent qu'à mon mariage, on n'a pas à manger la carbone. Fais attention parce que là, il y a du monde qui voit les bêtises. À gérer, tu vas voir, ça va être pas mal aussi. Julie, est-ce que les futurs mariés ou les couples se marient plus tard ? Oui, alors de plus en plus. Et ça, c'est une tendance qu'on voit partout, pas spécifiquement en Polynésie. On l'observe en métropole, en Nouvelle-Calédonie et même ailleurs dans le monde. Les mariés sont de plus en plus âgés, si je peux dire. Tout est relatif évidemment, mais dans l'inconscient, on a beaucoup des mariés qui ont entre 20 et 25 ans. Dans la réalité, ce n'est pas tout à fait ça, puisque la moyenne d'âge pour un homme, c'est entre 37 et 38 ans, et pour une femme, entre 35 et 36 ans, pour un premier mariage. Donc, on voit que c'est de la moyenne d'âge, elle est quand même assez élevée. Alors, tout est relatif, mais c'est vrai qu'on a dans l'inconscient collectif plutôt des mariés relativement jeunes. Et ça, c'est une évolution qui est assez constante dans le temps, puisqu'il y a 20 ou 30 ans, on avait 5 ou 6 ans de moins qu'aujourd'hui quand on se mariait. Pour faire clair avant, il fallait d'abord se rencontrer, se fiancer, se marier et ensuite faire des enfants. Oui, il y a sûrement un gros changement dans le fonctionnement général des familles et de la population. Donc, les études sont de plus en plus longues, les enfants se font plus tard. Tout ça, ça va ensemble. Et là, on l'observe bien avec l'âge moyen du premier mariage. Ania, toi, justement, tu peux avoir des jeunes couples. Est-ce que tu peux avoir aussi des couples qui décident au bout de 10, 15 ans de se marier ? Et est-ce qu'ils vont demander le même, on va dire, le même faste ? Est-ce qu'ils sont dans la même approche ? C'est vrai que je vais noter quand même une différence entre un couple plus jeune, donc entre 20 et 30 ans et un couple plus âgé. Même par rapport à la demande d'organisation, ça va être beaucoup plus restreint pour les personnes plus âgées, parce que ça va être plus sélectif. Des jeunes gens, on va être en Polynésie, on va dire en moyenne, sur un mariage, 150-200 personnes. Et pour un couple, on va dire pour des quadras qu'un cas, ça va plutôt être 20-25 et en plus de petits comités. C'est à peu près ça. Les Polynésiens, ils aiment bien faire la fête, donc on est tout de suite rapidement à 200 personnes. Ce qui va les calmer plus facilement, ça va être le chiffre, le montant total du mariage. Et pour les personnes plus âgées, il y a eu aussi une sélection naturelle dans la vie de tous les jours, je vais dire. Il y a des amis qui n'ont plus, qui n'ont plus gardé contact avec tout le monde. Et du coup, effectivement, on se retrouve à 50 personnes. Greg et Tabouya, comment est-ce que vous avez défini votre budget ? Et comment est-ce que vous avez encadré tout ça ? Moi, je sais, après les prix du mariage. Bon, là, on a compris qu'ils s'occupaient des budgets. C'est bon, on a compris tout de suite. C'est bon, c'est clair. C'est pour ça que ça a mis un peu de temps à se concrétiser. Alors moi, je connais à peu près les prix pour un mariage. C'est sûr que quand tu te maries à l'hôtel, par exemple, c'est un budget un peu plus cher que si tu le faisais à la maison. Et ça, vous avez décidé le nombre de... Comment vous êtes mis d'accord pour le nombre d'invités ? J'imagine, c'est famille, famille, amis. Vous faites une liste, tout ça ? Oui, je ne pense pas qu'on aura énormément d'invités parce que... Plutôt lui, parce qu'il a une grande famille. Mais moi, c'est un peu plus restreint. Donc ça va au niveau des personnes qui seront là. C'est calé, c'est géré. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Julie Pasquet, qui est démographe à l'ISPF. Ania Dinard, qui est wedding planner. Tauia Tamana et Greg Gobret, qui sont des futurs mariés. Et leur bébé qui est avec nous. Julie, on parlait de mariage, mais il y a aussi d'autres options, comme le PAX, le concubinage. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous communiquer à ce sujet ? Oui, en effet, il n'y a pas que le mariage. On peut aussi être paxé. C'est une autre forme de contrat. Alors, pour le moment, on ne peut pas se paxer sur le territoire. Il faut aller en métropole pour se paxer. Ou sur un autre territoire français pour lequel c'est applicable. Et ce n'est pas le cas ici, en Polynésie. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'en métropole, le PAX est en constante évolution depuis sa mise en place. Donc, c'est systématique. Tous les ans, on a un peu plus de PAX que l'année d'avant. Contrairement aux mariages qui sont de moins en moins nombreux. Il n'y a pas eu de lien direct fait entre le PAX et le mariage, en tout cas en métropole. D'après les analyses, c'est les mêmes couples qui peuvent se marier et se paxer. On ne se paxe pas forcément pour remplacer. Alors, en métropole, il peut y avoir aussi des choix fiscaux. Ce genre de choses. Il y a plusieurs raisons qui peuvent motiver le choix d'un PAX ou d'un mariage. Oui, exactement. Il y a plusieurs raisons qui peuvent motiver l'un ou l'autre. Après, même si c'est deux types de contrats, il y a en effet des choses en commun entre les deux. Mais il y a des différences aussi. Alors, je ne suis pas spécialiste juridique, mais en termes de filiation, sur les pensions de réversion, sur un tas d'engagements. Il y a une vraie différence entre les deux. Peut-être que le PAX finira par être applicable ici en Polynésie. Et on verra si les couples polynésiens s'emparent ou pas de ce contrat et de cette possibilité. Je sais qu'il y a une politique qui est en train de travailler dessus en ce moment. Donc, on reviendra dessus peut-être plus tard. Hania, est-ce que de ton côté, il t'arrive d'avoir des demandes ? Parce que là, on t'organise des mariages. Mais est-ce qu'on peut organiser aussi une célébration d'un PAX ou ce genre de choses ? En vue du fait que le PAX n'est pas encore autorisé en Polynésie, il ne m'est encore jamais arrivé d'organiser une célébration de PAX. Alors, PAX ou Cubinage ? Oui, oui. En effet, non, je n'ai pas encore eu cette demande. Mais on est beaucoup plus attirés par les lumières américaines, on va dire. Et ce que je peux célébrer d'autre que les mariages, ça serait les baby showers, les enterrements de vie de jeune fille également, tant que plus ce qui est attrait. Et notre jeune couple, alors vous nous parliez du mariage, mais est-ce que l'idée du PAX vous est venue ou on va dire dans le même principe ? Est-ce que ça vous a effleuré ou pas spécialement ? Moi, je le connaissais grâce à mon frère. Lui, il est paxé parce qu'il était en France. Mais comme ce n'est pas courant ici de se paxer, et pour nous, c'est plus fort le mariage. S'il nous arrive quelque chose à nous deux, le fait d'être mariés, ça nous permet d'être en sécurité. Et puis, il y a cette symbolique aussi, comme tu dis, c'est plus fort. Oui, voilà, c'est plus fort. T'as l'impression que l'union est plus marquée par le mariage. On ne se marie qu'une fois. Normalement. Normalement, oui. Et c'est un peu le principe. Hania, en Polynésie, on a aussi cette notion de tradition, de culture. Est-ce que tu as des demandes régulières pour associer à la fois la cérémonie civile, donc classique, religieuse, qu'on peut considérer comme classique et traditionnelle ? Oui, de plus en plus. Si en effet, le mariage religieux se fait de moins en moins, la demande pour les mariages traditionnels, elle se fait de plus en plus. Localement et peut-être aussi des touristes ? C'est ça. Je pense qu'on a beaucoup de demandes touristiques, mais de plus en plus également localement, de par les traditions, le retour aux sources, l'effet spectaculaire du mariage traditionnel. Donc, c'est une demande en augmentation. Pour vous, c'est prévu ? Vous avez dans la cérémonie, dans la journée ou dans le week-end de cérémonie, vous avez prévu une petite partie pour le traditionnel ? Moi, j'aimerais bien. C'est encore en négociation ? Il faut organiser. Ça demande beaucoup de temps à un mariage. Pour ça, il faut se prendre des mois en avance. Oui, j'aimerais bien qu'il y ait une cérémonie traditionnelle par rapport à notre culture parce qu'on est Polynésiens et c'est important de faire des choses par rapport à notre culture. Alors, on a une spécialiste là. Voilà. En général, ça se fait quoi ? Donc, c'est mairie, église et peut-être juste après ou alors c'est le lendemain ? Comment est-ce que c'est proposé ? En général, encore une fois, tout est une question de budget, mais en général, tout se fait dans la foulée, comme tu l'as dit, civil, religieux. Ensuite, rendez-vous pour le mariage de la cérémonie laïque. Oui, c'est ça. Et puis, c'est suivi de la réception. Et après, pour Greg, c'est la fête. Voilà. Moi, je vais la marquer pour la fête. Alors, d'expérience, le marié et la mariée ne font pas spécialement la fête. C'est les autres qui font la fête. Parce qu'en thème de stress, tu vas voir comment ça va monter. C'est aussi ça. Mais c'était une autre question que j'allais te poser, Agna. C'est que j'imagine que tu dois gérer les moments de stress, des moments de doute, des moments de questions. Alors, souvent, on voit ça dans des films. Mais dans la vraie vie, ça existe aussi. Comment est-ce que tu gères ça ? C'est exactement ça. Alors, j'ai la chance ou la capacité de garder, en tout cas, mon stress à l'intérieur. Il ne se voit pas extérieurement. Et du coup, effectivement, la mariée me parle de sans stress. Mais comme j'ai l'air, en tout cas, d'apparence posée, pas stressée. Du coup, elle est là. Tu penses qu'elle fait redescendre. Si effectivement, l'organisatrice n'est pas stressée, je n'ai pas de quoi être stressée. Et les questions ? Parce qu'il y a des vraies questions qui se posent. C'est vrai. Une fois que... Je ne vais pas tout dévoiler, Greg. Mais une fois qu'elle est apprêtée, tout ça, il y a un moment où ça cogite. Parce que c'est une étape, ce que je disais en préambule, c'est une étape de vie. Et tu as même de pouvoir les rassurer, de pouvoir... Tu as l'expérience maintenant pour ça ? Alors, c'est vrai que je reste avec elle toute la journée. Mais j'ai aussi la chance de pouvoir être accompagnée des témoins et des demoiselles d'honneur qui, elles, ont un peu plus une approche, du coup, plus personnelle envers la mariée. Et puis, chacune ont leur rôle ? C'est ça. Vous dispatchez un petit peu les rôles, ce genre de choses ? Quand la mariée est stressée, en général, d'ailleurs, c'est la demoiselle d'honneur qui vient me voir, qui me demande des petits conseils et je lui dis, écoute, là, c'est ton rôle d'ami, donne tout. Est-ce que tu traites aussi les... Alors, on va dire les remariages, c'est-à-dire que dans une vie, quelquefois, le mariage, ce que je souhaite parce que j'y crois pleinement, mais quelquefois, ça ne fonctionne pas. Et quelques années plus tard, on peut se remarier. Alors, je sais que Julie, il n'y a pas trop de chiffres. Tu rigoles parce que tu dis, il va me poser des chiffres, demander des chiffres. Non. C'est encore une étude, je crois, qui est en train d'être faite. Oui. Mais est-ce que tu peux... Est-ce qu'on prépare aussi des cérémonies pour un deuxième mariage ? Mais j'imagine, elles sont moins fastueuses. Alors, ça m'est arrivé une seule fois de pouvoir célébrer un remariage. Je pense qu'on fait moins souvent appel à moi, justement, parce que c'est quelque chose qu'ils ont déjà vécu, donc ils le font soit plus facilement, soit en plus petit comité. Moi, j'avais une question aussi. Tu vas pouvoir y répondre. Je pense, tu sais qu'il arrive parfois que des personnes aillent se marier aux États-Unis. Quand ils reviennent en Polynésie, c'est un peu du juridique, mais à mon avis, est-ce qu'ils ont des démarches particulières à faire pour que ça soit validé ? Oui, l'union imaginant, parce que tout bonnement, on pense souvent au mariage à Las Vegas qui se fait en deux minutes. Il me semble qu'il y a quand même des démarches à faire à la mairie. Tu ne peux pas uniquement... Tu ne seras pas en tout cas marié civilement avec un simple papier. Il y a toute une démarche à faire. C'est ça. Greg et Tauya, une fois que vous allez être mariée, est-ce que vous avez prévu une petite lune de miel ? Une grande. Ça, c'est bien, ça. Donc, une grande lune de miel qui est prévue ? Ben... Oui, forcément, après un mariage. Dans les clichés, bien sûr. Lune de miel... On ne sait pas encore où. On ne sait pas encore où. Elle est prévue. Elle est prévue. Oui, voilà. Donc, ça sera sans bébé ou avec bébé ? Je ne sais pas. C'est sûr de me séparer de mon bébé. Mais bon, c'est à nous deux. C'est notre moment à nous deux. C'est exactement ça. Je pense qu'Anya peut nous le dire. La lune de miel, elle est là aussi pour finaliser ce mariage. Ça fait partie du mariage. Et de temps en temps, on ne le fait pas, la lune de miel. Et c'est dommage. Et on regrette souvent. Oui, parce qu'on va faire la fête avec nos amis, notre famille. Et la lune de miel, c'est notre moment à nous deux. C'est à bout d'eux. Donc, c'est prévu aussi ? Oui. C'est moi qui gère. Elle organise tout. Greg, tu as vu dans quoi tu es partie là ? Au bout de dix ans, tu le sais. C'est aussi pour ça que tu l'aies. Oui, oui, voilà. Anya, tu organises la lune de miel aussi ? Alors, je renvoie mes mariés plus vers une agence de voyage qui sera beaucoup plus apte, du coup, à organiser les déplacements. Mais je peux réserver l'agence de voyage. Tu peux tout faire. Est-ce que tu as des demandes de l'extérieur ? Est-ce que tu as des couples qui viennent et qui se disent tiens, je vais me tourner vers une spécialiste pour organiser mon voyage en Polynésie en venant de l'extérieur ? C'est fréquent ? Ça commence à être dans des demandes ? C'est une demande déjà fréquente en Polynésie. Mais pour l'instant, j'ai décidé de me cibler sur les locaux. Car c'est quelque chose qui n'est pas encore très connu en Polynésie, de faire appel à une wedding planner et se, entre guillemets, s'éparpiller et accepter, du coup, de prendre les internationaux. Je me prendrai également de temps et du coup, moins de temps à me consacrer sur faire comprendre combien c'est important de prendre une organisatrice pour un mariage. Oui, voilà. C'est un budget, ça on le sait, mais c'est du clé en main. C'est ça. C'est exactement ça. J'ai une question à poser alors, mais qui va être naturelle. Alors, les jeunes mariés, futurs mariés, je me doute que oui. Mais je vais me tourner vers Julie et Agna. Est-ce que vous pensez que le mariage fait toujours rêver ? C'est une bonne question. Je ne sais pas si je suis très bien placée pour en parler. Oui, sûrement, puisque les chiffres montrent qu'en termes de nombre de mariages... J'ai vu comment on se cache derrière les chiffres. Donc oui, je pense que ça fait toujours rêver. On a du mal à avoir des estimations, mais le marché du mariage, manifestement, ne se porte pas si mal. Donc, on va dire que ça fait toujours rêver, oui. Tu sais que tu viens de botter en touche, là. D'accord. Agna, est-ce que toi, personnellement, le mariage te fait toujours rêver ? Oui. Alors, un mariage, pour moi, je ne sais pas. Mais c'est aussi pour ça que je travaille dedans. C'est parce que j'aime voir les gens amoureux. J'aime les voir heureux. J'aime voir les robes de mariés. Toujours un rêve. Et voilà. Il faut qu'on garde cette part de féerique. C'est ça. Est-ce que tu as, toi, Touya, est-ce que tu as des copines qui ne sont pas encore mariées ? Et quand elles te voient préparer tout ça, elles se disent « Ah ouais, quand même, c'est pas mal, c'est sympa. » Elles montent la vidéo de mon mariage. J'ai dit « Allez, c'est nous les prochains. » Ou même j'ai des amis qui sont allés à des mariages. Elles veulent attraper le bouquet. Donc, oui, nous les filles, je pense, plus que les garçons, on veut un mariage. Nous avons dit du rêve quand on était petits. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que c'est plutôt la fille qui s'est fait rêver. Oui, oui. Et le garçon qui se dit « Bon, ben là, il faut y aller. » Alors, avec les copains, vous en parlez aussi, Greg ? Non, ils ne veulent pas se marier. On ne va pas conclure là-dessus. Tu sais pourquoi ils n'ont pas spécialement envie de s'engager ? C'est intéressant aussi. Je parle de s'engager dans le mariage. Ils préfèrent rester en couple et sans spécialement se marier. Oui. Et tu sais pourquoi ? Je pense à un coup aussi. Ce n'est pas si facile. Oui, il y a une réalité financière. Oui, voilà. Ils sont jeunes. Ils veulent aussi profiter. Pas directement écrits. Voilà, je pense que c'est pour ça aussi. Bon. Moi, je veux retenir que quand même, quand je vois les yeux qui pétillent de ta future épouse, on sent que ça va être un beau moment et ça va en être un aussi pour toi parce que ça reste un beau moment. Oui. Je suis ravi de vous avoir accueilli sur le plateau. Ravi d'avoir pu partager ces différents points et différentes approches du mariage. Et je pense qu'on peut conclure en disant que oui, le mariage fait toujours rêver. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain. Bonne fin d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501